Bonjour et bienvenue dans votre séance de gymnastique douce prénatale prépa couche. Aujourd'hui une séance consacrée au deuxième trimestre de votre grossesse. Vous le savez pendant tout le mois de confinement on a fait des séances de gymnastique prénatal qui s'adaptent quel que soit l'état d'avancement de votre grossesse donc vous pouvez les consulter elles restent disponibles sur la chaîne sans aucun problème voilà je vous rappelle qu'en description de la vidéo vous avez deux liens accessibles le premier vous renvoie vers le programme gratuit grossesse confort challenge qui est un programme spécifiquement fait pour le mal de dos pendant la grossesse et pour le soulager et pour éviter qu'il ne revienne et le deuxième lien vous renvoie vers un essai gratuit de 30 jours vers le programme complet prépa couche je ne vous en dis pas plus je vous laisse découvrir le programme avant de démarrer cette vidéo mettez un petit like et partager la vidéo pour les femmes enceintes qui sont intéressées par ce type de séances et à qui ça peut être très profitable pensez également à vous abonner pour recevoir les vidéos que nous mettons en ligne régulièrement et puis pour l'heure je vous laisse tout de suite avec hélène pour la séance du troisième trimestre je vous souhaite une bonne séance et je vous dis à tout à l'heure bonjour la séance du deuxième trimestre c'est le trimestre où on profite pour faire le renforcement des muscles qui sont sollicités c'est le mois où on se sent beaucoup mieux parce que les nausées matinales on a plus les plus grands changements hormonaux ils sont déjà passés et notre corps il s'adapte mieux à ces changements il supporte mieux tous ces changements hormonaux mais ça veut dire il faut pas que vous vous fatiguez pendant l'entraînement les buts des c'est pas d'obtenir un résultat sportif ou d'avoir augmenté la masse musculaire le but c'est de bien supporter tous les changements que vous vivez tout au long de votre grossesse et à préparer votre corps pour le pour l'accouchement voilà et comme d'habitude on va commencer par l'échauffement étirement avec la respiration placez vous correctement les pieds en largeur d'ange votre bassin il est en position neutre il faut que vous pousser votre coccyx légèrement vers le sol ressentez l'activité au niveau de votre planchette pelvienne et vous vérifiez que vos épaules et votre cou reste détendu avec inspiration levez les bras garder les épaules basses et avec expiration en poussant les bras au plus loin possible on se penche à gauche et revenez avec expiration lente vous vous penchez à droite en poussant les bras au plus loin possible évitez de relever vos épaules et tirez les épaules vers vos oreilles avec expiration vous renversez la cage thoracique en regardant le plafond évitez de creuser votre bas de dos et évitez d'avancer le bassin revenez en inspirant et avec expiration lente on se penche en avant en gardant le dos bien droit poussez les bras au plus loin possible soyez pas pressé appréciez le mouvement ressentez tous les muscles sentez le poids de votre tête sentez le poids de vos bras et vous inspirez relevez le buste les bras sont détendus vous avez le dos bien droit comme une table et expirez relâchez tout soumets de tête vers le sol la colonne vertébrale bien allongée vous inspirez dos plat relevez le buste gardez les bras détendus sentez les deux cordes qui se formaient au long de votre colonne vertébrale et maintenant vous commencez à dérouler votre dos à partir du coccyx vous placez d'abord le bassin et vous déroulez la colonne vertébrale en plaçant vertèbres après vertèbres les épaules restent détendues et éloignées de nos oreilles et c'est la tête qui se redresse en dernier ne soyez pas pressé inspirez levez les bras expirez et penchez-vous à gauche et revenez inspirez expirez et penchez-vous de l'autre côté poussez les bras au plus loin possible le bassin il ne bouge pas inspirez votre colonne vertébrale reste allongée poussez le sommet de tête au plus loin possible renversez la cage thoracique sentez une barre sous les omoplates et on revient dos bien droit on se penche en poussant les bras au plus loin possible comme si on a dessiné un grand cercle avec les doigts et on relâche tout sommet de tête vers le sol allongée la colonne vertébrale et vous inspirez dos bien droit repoussez le sol avec les pieds vous sentez deux cordes autour de votre colonne vertébrale et on relâche sommet de tête vers le sol la colonne vertébrale bien allongée vous inspirez dos bien plat comme une table et vous expirez vous relâchez tout évitez de crisper votre ventre et évitez de le compresser on déroule la colonne vertébrale lentement en passant vertèbre après vertèbre on commence par le coccyx et on remonte et on remonte lentement en gardant les épaules détendues et la tête elle se lève en dernière et encore une fois inspirez expirez et expirez et expirez inspirez et expirez et expirez et partez en arrière inspirez et expirez et avec expiration lentement on descend on relâche tout et on pousse le sommet de tête vers le sol et la nuque bien allongée inspirez dos plat évitez de casser le cou vous allongez la nuque expiration relâchez tout et déroulez la colonne vertébrale lentement et l'autre prenez votre temps très bien et comme ça vous avez oxygéné votre corps pour la journée croyez moi et maintenant vous allez vous trouver en position une jambe devant une jambe derrière évitez de mettre les pieds alignés pour ne pas perdre l'équilibre vous allez vous trouver sur le pied droit le talon gauche relevé et maintenant en pliant les deux jambes on reste au-dessus de notre genou gauche on vérifie que notre genou droit il ne dépasse pas le pointe droite il reste superposé et notre but c'est de relâcher l'ombaire et on se lève chaque fois quand vous descendez il faut sentir que le bassin il se met en position neutre et vous remontez au fur et à mesure vous allez descendre plus bas mais ce qui nous importe c'est que vous restez au-dessus de votre jambe gauche et vous sentez que votre lombaire elle se relâche chaque fois chaque fois quand vous descendez il se contracte moins en moins chaque fois quand vous remontez vous descendez et vous remontez expirer et expirer vous expirez en descendant vous inspirez en remontant avec expirer on descend et avec inspiration on remonte maintenant une fois avec la jambe gauche derrière et on va tourner une fois on va ouvrir les deux genoux sur le côté le talon gauche reste bien levé et on se lève on se tourne expirer on descend inspirer on remonte on se tourne et avec expiration on ouvre les genoux c'est la mobilité de nos hanches qu'on travaille et la force de nos jambes expirer en bas inspirez à haut et avec ouverture empêchez vos genoux de revenir en face euh de de se réfermer on se redresse et on se tourne pliez tendu on se tourne pliez prenez votre temps pour le mouvement tendu on se tourne pliez tendu on ouvre pliez tendu on ouvre pliez et tendu 3 sentez une bonne ouverture dans les hanches 4 descendez vos épaules 5 évitez de vous pencher 6 7 et vite lentement on se redresse on pose le talon et d'ici balancez le bassin légèrement à droite à gauche avant de changer le côté on y va vous allez vous trouver face à la jambe gauche le talon droit relevez vos épaules détendu vous êtes bien aligné le bassin avec cage thoracique bien parallèle et avec expiration on plie les deux jambes en restant au-dessus de notre jambe droite et on revient en inspirant avec expiration on descend avec inspiration on remonte avec expiration on descend libérez les lombaires chaque fois quand vous descendez sentez que votre bassin elle reste bien parallèle au sol il n'y a pas un ange qui est plus haut que l'autre on descend et on remonte prenez votre temps pour le mouvement on descend et on remonte on descend on remonte et là on ouvre le hanche on garde le talon relevé expiration on descend empêchez vos genoux de se fermer et on remonte on se tourne expiration vers le bas on se lève on se tourne on plie les genoux en gardant les genoux bien ouverts poussez les genoux en arrière et revenez expirez vers le bas inspirez expirez 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 inspirez expirez 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 bloc, 1, on reste, gardez le talon relevé, 2, gardez les genoux ouverts, 3, gardez votre buste aligné avec votre bassin, 4, 5, ouvrez bien les genoux, 6, 7, et 8, on se lève, on pose le talon par terre, 2 pieds parallèles, penchez-vous, et balancez-vous d'une jambe à l'autre, en prenant un bon appui sur vos cuisses, en poussant le ventre, en sentant le poids de votre ventre, allongez bien votre dos, et évitez de bouger tout le corps en mentir, c'est vraiment le bassin qui se déplace, très bien, essayez de poser vos nez au sol, faites les petits ressorts, pour descendre au plus bas, sentez un bon étirement dans les jambes, très très bien, descendez, 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 et déroulez le dos, lentement, très bien, rapprochez les pieds, un pour l'autre, si vous voulez, vous pouvez vous arrêter, prendre une gorge d'eau, et on va changer la position, souvenez-vous, il faut boire pendant la grossesse, on va vous se trouver, d'abord, en position de tailleur, et on va travailler un petit peu le haut de notre corps, pour que la posture, elle soit correcte, pour qu'on ne se trouve pas envoûté, ce qui arrive très souvent pendant la grossesse, parce que morphologiquement, on se change, la poitrine, elle prend le volume et le poids, le ventre, elle prend le volume et le poids, et très souvent, quand la colonne vertébrale, elle est mal travaillée, elle est faible, on se trouve envoûté, et avec le dos creuse, ce qui est très, très mauvais, et parce que ça déclenche les douleurs et l'inflammation dans le dos, dans le sciatique, il m'est maillot aussi, et puis, ça empêche la bonne respiration, cette position envoûtée, ça obstrue le passage respiratoire, et c'est très important de bien respirer pendant la grossesse. On va se trouver avec les bras bien tendus sur le côté. On relève les bras en poussant les omoplates vers le sol, et on descend les bras, et imaginez que vous essayez d'ouvrir vos omoplates au plus loin possible, en poussant les nez au plus loin possible, les doigts au plus loin possible. On inspire, on lève les bras en poussant les omoplates vers le sol, sentez une bonne résistance dans le dos, bonne activité dans le dos, et là, les omoplates, ils s'étalent, on ouvre le dos, le dos est large. relevez les bras en poussant les omoplates vers le sol, ça c'est très important, et on ouvre les bras, on remonte les omoplates en bas, et on redescend, on remonte, et on redescend, et on remonte, on descend, et on remonte, on descend, remontez, attachez les nez, en pliant les bras, vous serrez les coudes, touchez le dos, et relevez les bras, tirez les omoplates au plus bas possible, essayez de trouver un triangle dans le dos, la base du triangle, c'est sous les omoplates, elle le pointe, elle descend vers le lombaire, et on tend les bras, on plie les bras, gardez les coudes, resserrez, et on tend les bras, tirez les omoplates au plus bas possible, pliez, et tendu, pliez, et tendu, pliez, tirez les omoplates au plus bas, et tendu, pliez, pliez, tendu, pliez, tendu, pliez, 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 tendu, encore une fois, tendu, on ouvre les bras, pliez, si vous allez pliez les bras, en gardant les pompes de nez vers le plafond, et ramenez les coudes vers votre taille, en serrant les bas des omoplates, rapprochez les bas des omoplates, un vers l'autre, et en tendant les bras, on étale nos omoplates, et on plie les bras, vérifiez, si les coudes, elles partent en arrière, vous avez les épaules arrondies, et vous n'avez plus de travail dans le dos, il faut que les coudes, elles viennent légèrement devant, et on tente les bras, imaginez que vous tirez une élastique, pliez, et tendu, pliez, et tendu, pliez, et tendu, pliez, tendu, maintenant imaginez que vous tirez votre élastique devant, gardez les omoplates bien rapprochées, un vers l'autre, quand les bras sont devant, et on ouvre les bras, sentez le travail dans le dos, on tire l'élastique, et on serre les omoplates, en même temps qu'on referme les bras devant, et on ouvre, on ferme, et on ouvre, en poussant les bras au plus loin possible, on ferme, et on ouvre, et on ferme, et on ouvre. Maintenant, on va enchaîner les quatre mouvements, relevez vos bras, en poussant les omoplates vers le sol, pliez les bras, touchez le dos avec les mains, et serrez les coudes, on relève les bras, on les ouvre, on plie, et on tente, on referme, en gardant les omoplates rapprochées, on ouvre, et on reste, on relève, on plie, on tende, et on ouvre, on plie, en gardant les coudes devant, on ouvre, et on referme les bras devant, on ouvre, on remonte, poussez les omoplates vers le sol, pliez les bras, gardez les coudes rapprochées, tendez les bras, poussez les omoplates vers le sol, ouvrez les bras, pliez les bras, gardez les paumes demi-tournées vers le plafond, les coudes rapprochées, étirez l'élastique, refermez devant, gardez les omoplates rapprochées, et revenez, encore une fois, on relève, et on plie, on remonte, et on ouvre, et on plie, et on tire, on referme, et on ouvre, très bien, maintenant vous allez faire ça, un bras en haut, un bras en bas, et vous essayez d'attacher le nez dans votre dos, moi je vais me tourner, je vais vous montrer la position, vous avez, un bras en bas, et on referme, on attache les mees dans le dos, si vous arrivez, vous ne pouvez pas faire ça, s'il vous manque le thier, accrochez votre t-shirt, et vous glissez, un neverlott, en tirant sur votre t-shirt, d'accord, il faut que vous sentez, un bon étirement, je reviens, vous allez sentir, un bon étirement, dans le bras, ici, et vous allez sentir un étirement, dans l'autre bras, au niveau de l'épaule, puis, cette position, elle est très efficace, pour que votre dos, reste bien droit, pour redressement de dos, cette posture, elle est vraiment, très très, recommandée, dans cette position, vous avez une ouverture, de passage respiratoire, qui est très important, vous sentez que votre respiration, elle devient plus fluide, et plus légère, on change le bras, c'est important, que votre coude, regarde vers le plafond, que vous ne posez pas, votre bras, sur la tête, votre buste, il reste relevé, votre tête, elle reste relevé, et le bras, elle ne se pose pas, sur la tête, on reste là, on respire, vérifiez que, avec chaque inspiration, vous arrivez, à dégager, vos épaules, un petit peu plus, très bien, et on relâche, voilà, maintenant, on va changer la position, mais comme d'habitude, si vous voulez, prendre une gorge d'eau, n'hésitez pas, prenez une gorge d'eau, on va faire, on va se trouver, à quatre pattes, et on va faire, une, les pompes, mais ce n'est pas, une position classique, qu'on va le faire, bien sûr, c'est une position, qui est plus facile, et plus adaptée, pour les femmes enceintes, parce que, le ventre, il commence à grandir, si vous êtes au début, du deuxième trimestre, et il est déjà, assez important, quand vous êtes, à la fin du deuxième trimestre, mais ce qui est important, dans le, dans cette, façon de faire, votre pompe, d'abord, je veux que, les nez, ils soient posés, et alignés, avec vos épaules, puis, vous avez, les jambes, pliées, et vous êtes, alignés, votre bassin, il est bien aligné, avec vos genoux, et avec vos épaules, et d'ici, il faut, que vous gardez, les coudes serrés, quand vous allez, partir vers le sol, vous gardez, les coudes serrés, en avant, finalement, le nez, vers le fond, de votre tapis, vous gardez, vous allez ressentir, une activité, dans les positions, dans les muscles postérieurs, jusqu'à les fichiers, vous allez ressentir, activité, dans votre planchette pelvienne, votre ventre, il est rentré, évitez de crisper le ventre, il n'y a pas de crispation, de votre ventre, mais c'est très important, de garder, les nez, et les épaules, superposées, expiration, et revenez, faites attention, si vous êtes sportif, vous pouvez aller jusqu'à douze fois, sans aucun souci, si vous n'êtes pas sportif, de tout, vous pouvez faire, vous pouvez faire, votre, votre pompe, de l'autre façon, vous posez les genoux, les pieds au sol, et d'ici, c'est que la poitrine, qui descend, regardez, vous n'êtes pas aligné, comme tout à l'heure, pour les, pour les sportifs, Vous êtes en position à quatre pattes et d'ici, c'est que la poitrine qui descend. Croyez-moi que même dans cette position, on ressent un bon effort qu'on fait. Si vous n'êtes pas sportive, faites six fois. Mais au fur et à mesure où vous allez pouvoir d'augmenter, n'est-ce pas la peine de dépasser douze fois notre but. Et relâchez tout, espacez vos genoux un petit peu et asseyez-vous sur les talons là, avant de faire les bras, posez le front et restez dans cette position. Je vais vous raconter que pendant les entraînements qu'on fait tout au long de notre grossesse, notre but c'est de nous sentir bien, d'empêcher les engourdissements et de certains gènes de s'installer, d'empêcher les certaines douleurs d'apparaître. Ça veut dire que déjà, la quantité des exercices n'est plus la même pendant la grossesse que pendant les entraînements en dehors de grossesse. Déroulez le dos, lentement, très bien. Et vous allez vous trouver en position, une jambe pliée devant vous, une jambe pliée derrière vous. Vous allez prendre l'appui sur le bras, chez moi, il y a la jambe gauche devant, et je prends l'appui sur le bras gauche. D'ici, en prenant l'appui sur le bras, le bras, il repousse le sol. Je commence mon mouvement de soulevement du bassin à partir de mon bras. Faites attention, ce n'est pas à partir des jambes qu'on se lève, c'est le bras qui repousse le sol. On sent que notre dos, il s'allonge, qu'au niveau de notre homoplate, il y a une activité qui se passe. Et après, c'est ça qui nous oblige de soulever le bassin. Et on revient. Vous inspirez en poussant le bassin le plus haut possible. Et vous revenez. D'un côté, vous sentez le travail dans le bras, dans le dos. Vous allez ressentir tous les muscles postérieurs. Et on revient. On remonte. Touchez le ciel. Et on descend. Votre mouvement, il doit être fluide. Il n'y a pas de crispation nulle part. Encore. Et relâchez. Encore. Et relâchez. Sentez votre mouvement fluide. Et relâchez. Et on reste dans cette position. Repoussez le sol avec le bras. On reste. Sentez bien les muscles postérieurs de partout. Et relâchez. Et relâchez. Et relâchez. Très bien. Tournez les épaules. Regardez. Vers la jambe droite. Et d'ici. Même chose. Vous repoussez le sol. Avec le bras posé des rivières. Vous remontez le bassin. Et vous revenez. En gardant vos épaules. Tournez. Vous commencez par appuyer sur le sol. Et on revient. Et on revient. Encore. Appuyez sur le sol. Remontez le bassin. Et revenez. Il n'y a pas de relâchement en bas. Faites attention. Votre colonne vertébrale. Lombaire, elle est bien allongée. Et en même temps, vous avez activité dans le ventre. Sans le crisper. Remontez. Et relâchez. D'un côté, l'exercice, il va vous aider de renforcer votre dos. Et il vous aide à l'ouverture de vos hanches. Et revenez. Relevez-vous. Et revenez. Très bien. Et d'ici, vous allez vous pencher sur le côté gauche. Vous poussez votre bras droit au plus loin possible. Et essayez d'ouvrir un maximum votre côté droit. En même temps, évitez de récourcir votre côté gauche. Les deux côtés, ils ont de même longueur. Et on revient. Très bien. Maintenant, tournez-vous. Gardez les jambes posées devant vous. Laissez la place pour votre ventre. Évitez de le compresser. Vous posez les mains à côté de vos hanches. Et d'ici, en serrant les omoplates, en ouvrant vos épaules, vous repoussez le sol avec les bras. On reste là. Vérifiez qu'il n'y a pas de crispation dans le ventre. Vous sentez le poids de votre bassin. Et on revient. Ce qu'on cherche, c'est de trouver un triangle dans le dos. D'ouvrir les épaules et de renforcer les bras et le dos. On se lève. Et on relâche lentement. Et on se lève. Évitez d'enrouler votre bassin. Et on se lâche. Et on se lève. Et on descend. Serrez les omoplates. On se lève. Et on relâche. Donnez votre centre. Et on se lève. Et on relâche. Posez les mains sur les genoux. Faites deux ronds. Relâchez le lombaire. Et allongez le lombaire. Vous tirez votre colonne vertébrale par le sommet de tête. En relâchant légèrement le bassin. Et on revient. Et on revient. Poussez le sommet de tête vers le plafond. Encore. Relâchez légèrement le bassin. Revenez sur les escapaculents. Encore une fois. Expirez. Expirez. Et vérifiez que votre lombaire. Elle est bien allongée. Elle est bien allongée. Et votre colonne vertébrale est bien allongée. Vous avez une activité dans la planchette pérvienne. Vous n'avez pas de crispation dans le ventre. Vous posez la menée droite derrière vous. Vous gardez les deux épaules en face. Et d'ici, en prenant l'appui sur le bras droit. Vous commencez. Vous repoussez le sol avec le bras. Vous sentez que votre haut dodo, il s'allonge. Il prend la force. Et ça nous permet d'avancer notre bassin. Et de soulever le bassin. Et on descend. Votre mouvement, il doit être fluide. Relevez le bassin. Et revenez. Si on vous affaissez sur votre bassin, sur les eschions. Repoussez le sol avec le bras. Et restez haute. On se lève. Et on relâche. Et on se lève. Et on relâche. Et on se lève. Et on relâche. Et on se lève. Et on relâche. Souvenez-vous, vous commencez le mouvement à partir de jambes en passant par le haut dodo. Et on restez sans les muscles postérieurs. Et on se lève. Et on descend. Et on se lève. Et on descend. Vous pivotez les épaules. Tournez-vous vers la jambe gauche. Restez là. Vérifiez que votre lombaire est bien allongée. Poussez le sommet de tête vers le plafond. Et décide. Relevez le bassin. Et descendez. Relevez le bassin. Et descendez. Relevez le bassin. Et descendez. Et vous pouvez envoyer votre bras plus loin en arrière. Si vous sentez que votre dos est assez cambré pour créer cette ouverture. Vous vous levez un pouce en le bassin le plus haut possible. Et vous revenez. Vous vous montez. Et descendez. Encore une fois. Et relâchez. On se tourne en face. D'ici. On se penche. À droite. On se pose sur l'avant-bras. On descend le bras gauche. Évitez de raminer votre épaule vers le raie. Évitez de poser votre bras sur votre tête. Repoussez le bras au plus loin possible en tirant la même épaule. Vous tirez l'épaule au plus bas et le bras au plus loin. Vous avez les deux côtés de la même longueur. Il n'y a pas de crispation dans le ventre. Et on se lève. Très bien. Tournez-vous. Vous allez vous trouver en position assise. D'ici. Vous prenez une jambe. Et vous la soulevez tout petit peu. Il n'y a pas de crispation dans le ventre. Votre dos. Elle reste bien tendue. Vous avez les mains posées sous le genou. Et vous avez la jambe légèrement soulevée. Ça c'est pour les personnes sportives. Pour les personnes qui ne sont pas sportives. Ce que vous pouvez faire. Vous vérifiez que votre lombaire, votre dos reste bien droit. Poussez le sommet de tête vers le plafond. Et en même temps, vous soulevez le talon sans soulever le pied. Vous soulevez le talon et retrouvez une activité dans le ventre. Sans que le ventre soit crispé. Sans qu'il y a une sensation que vous avez compressé votre ventre. Vous restez là. Six. Sept. Gardez votre dos bien droit. Et vite. On pose la jambe. Et on change. Un. Je répète. Pour les gens sportifs qui ont l'habitude de travailler. Qui ont été très très sportifs avant la grossesse. Vous soulevez légèrement votre jambe. Et vous sentez votre ceinture abdominale sans qu'il y a une crispation qui vient. Il n'y a pas de crispation. Il y a cette sensation de centre d'énergie qui se trouve sous les côtes. Et on pose la jambe. Encore une fois. Il faut que vous ressentez que ça vient d'une boule d'énergie qui se trouve sous les côtes. Vos côtes, elles forment une voûte. Et ça vient de là. Mais il n'y a pas de sensation d'écrasement. Il n'y a pas d'un effort énorme qui vient des abdominaux. On recommence. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et huit. Poser. Je répète. Si vous sentez la crispation dans le ventre, gardez le pointe posé au sol. Mais retrouvez une activité dans le ventre. On y va. Un. Activité dans le ventre, mais pas la crispation. Pas une sensation que vous travaillez les abdominaux. Mais non, c'est étouffant et ça demande beaucoup d'efforts. Non. Le mouvement, il doit être légère. Sept. Et huit. Très bien pousser le sommet de tête vers le plafond. Et encore une fois. Et un. Deux. Bien droit. Vous êtes assis sur les eschions. Deux. Si vous sentez, vous pouvez partir légèrement en arrière sans courber votre bas de dos. Vous pouvez partir légèrement en arrière si vous sentez que votre ventre ne vous permet pas de rester bien droit. Le genou reste légèrement sur le côté de votre ventre. Presque aligné avec votre épaule. Sept. Et huit. Et on change. Un. Et deux. Trois. Quatre. Gardez la colonne vertébrale allongée. Cinq. Repoussez le sommet de tête au plus loin possible. Sept. Et huit. Et on relâche tout. Et poussez le sommet de tête vers le plafond. Allongez la colonne vertébrale. Et on relâche. Mettez-vous en position allongée, lentement, en déroulant, vous pouvez le faire en déroulant la colonne vertébrale. Vous allez vous trouver en position allongée. Maintenant, vous gardez une jambe pliée et le pied posé sur le genou. Vous glissez. Si c'est le pied gauche, chez moi, c'est le pied gauche posé. Sur le genou, je glisse la main gauche sous la jambe gauche et j'attrape le genou. Si vous n'êtes pas assez souple, à ce moment-là, quand vous avez commencé à faire ce cours, vous allez attraper la jambe sous le genou. Vous vérifiez que votre bassin reste en position neutre. Ça veut dire que le sacrum, il est bien posé. Vous avez un bon appui sur le sacrum. Le sacrum, il se trouve en bas de votre bassin. Lombaire, il frôle le sol sans être plaqué. Vos épaules, il reste détendu. Si cette position, elle devient trop facile pour vous et vous ne ressentez pas un bon étirement dans la jambe gauche, vous allez attraper votre genou. La jambe, elle est pliée en deux et vous attrapez votre genou et vous pouvez tirer la jambe vers vous. Faites attention. Le bassin, il ne va pas se basculer. Il n'y a pas de crispation dans le ventre. La jambe, elle doit venir vers vous sans tirer le bassin avec. Pour tirer votre jambe, pas la peine d'utiliser vos épaules. Il faut que vous pliez les bras et vous poussez les coudes vers le sol. C'est les biceps qui sont au travail et pas les muscles pectoraux, les épaules et les trapèzes. Voilà, votre dos, il est bien étalé au sol. Évitez de plaquer lombaire. Je répète la même chose tout le temps. Lombaire, il n'est pas plaqué, il frôle le sol. Mais vous avez un bon appui avec le sacrum. Ancrez-le bien au sol. Les bas des côtes, elles sont bien posées. Et la cage thoracique, elle est bien étalée au sol. Le dos, elle est bien large. Si vous êtes très souple, vous étiez souple, vous allez déplier votre jambe et vous attrapez votre jambe au niveau de cheville. Si vous n'êtes pas trop souple, vous attrapez la jambe tendue sous le genou. Mais dans deux cas, il faut que votre bassin reste posé par terre correctement. Sentez un bon étirement et dans la jambe gauche, la jambe pliée et derrière la jambe tendue. Restez là, évitez de crisper votre ventre. Si vous n'êtes pas souple du tout, vous pouvez prendre une écharpe et la mettre sur le pied. Et c'est avec l'écharpe que vous allez étirer. Mais normalement, cette position, les mets posées sur le genou, la jambe tendue, elle vous permet déjà de sentir un bon étirement. Et vous pouvez tirer votre jambe vers vous en faisant attention que votre bassin reste posé par terre. Puis, on lâche la jambe, on pose le pied par terre. Et d'ici, vous mettez votre pied dans l'aine, le pied gauche dans l'aine. Vous allez tendre la jambe droite et vous allez essayer d'ouvrir votre genou gauche. Ça, c'est un bon étirement pour l'ouverture de votre bassin. Par la suite, ça va être très, très important parce que l'ouverture du bassin, il est important justement pour l'accouchement, pour le bon déroulement de l'accouchement. Restez là. Évitez de cambrer le dos. Évitez de pousser les côtes vers le plafond. Si vous sentez que vos côtes sont trop, trop à ventre et vous avez une crispation dans le dos, respirez, expirez et relâchez vos côtes. Vérifiez que le bas des côtes sont posées par terre. Vos côtes, elles sont basses, elles sont en place. Et vous avez une activité dans le ventre. Vous voulez ou vous ne voulez pas, pour que le bassin reste parallèle avec la cage thoracique, vous avez un centre qui reste actif tout le temps. Sans être crispé, il est actif. Ça, c'est la différence. On relève le genou et on va changer. On pose le pied au sol. Maintenant, pied droit sur le genou gauche. Vous glissez le bras droit sous la jambe droite. Vous attrapez d'abord la jambe sous le genou. Vous vérifiez que votre bassin, il est posé en position neutre. Que vous avez lombaire qui frôle le sol. Les épaules sont détendues. Et relâchez. Et on va, si l'étirement, il semble facile à faire, vous allez plier la jambe en deux et vous attrapez votre genou. Puis, pour accentuer un petit peu votre étirement, vous allez ressentir dans la jambe droite, dans la jambe pliée. Vous allez appuyer légèrement sur votre genou. Ça va vous permettre de ramener votre jambe vers vous. Et de sentir un bon étirement. Vérifiez que votre bassin, il ne vient pas avec votre jambe. Que vous n'avez pas de crispation dans le ventre. Que vos épaules, elles restent toujours détendues. Sentez un bon étirement dans la jambe droite. Poussez légèrement le coccyx vers le sol. Et d'ici. On peut déplier notre jambe gauche. Pour les filles qui ne sont pas de tout souple, gardez les nez sous le genou. Tenez la jambe bien droite. Et au fur et à mesure, vous allez faire, vous allez rapprocher la jambe vers vous. Pour les filles qui sont plus souples, vous pouvez attraper votre cheville. Sont que votre bassin, il s'enroule. Sont que vous sentez la crispation dans votre ventre. Poussez le coccyx vers le sol. Et ce mouvement de résistance, il va créer un bon étirement. Vérifiez que le sacrum reste posé au sol. Lombaire, il frôle le sol. Il n'y a pas de plaquage. Il n'y a pas d'appui uniquement sur le bas de votre dos, sur le lombaire. Inspirez, et avec expiration, poussez le coccyx vers le sol. Mettez votre sacrum au sol. Ancrez-le. Et relâchez lentement votre jambe. Posez le pied au sol. Votre pied droit, vous l'attirez vers vous et vous le placez dans l'aise gauche. Dépliez la jambe gauche. Et puis, en gardant le pied dans le linge, vous ouvrez votre jaune. On reste là. Sentez une bonne ouverture dans la hanche. Il n'y a pas de crispation dans le bassin. Votre dos, il est détendu. Votre cage thoracique, il est en parallèle avec votre bassin. Au niveau de votre ventre, il y a la légère activité. Ça dure avec le bon placement de votre dos. Et avec inspiration, vous relevez votre genou. Vous posez les deux jambes pliées. Vous balancez les genoux à droite à gauche. Puis, vous gardez le pied au pied et les genoux en écart. Restez en papillon. Balancez les jambes à droite à gauche. Vérifiez que votre colonne vertébrale, elle reste bien allongée. Il n'y a pas de creux, il n'y a pas une voûte sous le lombaire. Votre dos, regardez, elle doit être posée au sol. Au niveau lombaire, il y a un tout petit passage pour les fourmis. Le bassin reste en position neutre. Les hanches, les regardent vers le plafond. Les côtes sont en parallèle avec vos épinéliaques. Il y a une légère activité dans votre ventre. Pour pouvoir garder cette bonne position, sans crisper les épaules. Et on sent l'ouverture des hanches et des bassins. On reste dans cette position. Et d'ici, on peut faire une respiration abdominale. Tout simplement, posez les nez sur le ventre. Vous inspirez profondément. Et sentez que vous gonflez votre ventre et que vous le gonflez jusqu'en bas. Jusqu'en bas de votre ventre. Et puis, lentement, avec expiration, vous dégonflez votre ventre. Et à la fin, vous allez essayer de rentrer l'ombril. C'est une façon de parler, mais il faut que vous essayez de rentrer légèrement votre ventre pour repousser le reste d'oxygène, l'air qui reste entre les organes. Et on continue. Vous gonflez le ventre. En descendant jusqu'en bas, sentez que vous avez gonflé jusqu'à le pubis, le ventre. Jusqu'à le pubis, là-bas. Et vous expirez lentement. Vous videz le ventre. Vous inspirez en gonflant le ventre. Et vous expirez en dégonflant le ventre. Et inspirez. Expirez lentement. On va se lever. Vous refermez une genou vers l'autre. Vous tournez les épaules. Vous repoussez le sol avec les bras. Et puis, on va se mettre en position assise en tailleur. Maintenant, on va mettre les nez sur les côtes. Et on cherche une respiration avec le diaphragme. Il faut sentir souvent que les côtes s'ouvrent quand vous inspirez. Et qu'elles reviennent en place quand vous expirez. Bonne inspiration. Sentez que la cage thoracique s'élargisse. Et vous relâchez encore les côtes. Si ce mouvement de cage thoracique, vous ne le sentez pas bien en posant les nez sur les côtes. Il y a l'autre façon de vérifier si vous respirez bien avec la cage thoracique. Donc, en élargissant la cage thoracique ou pas. Vous posez la nez sur le ventre. Vous posez la nez sur la poitrine. Et il faut respirer en façon que ni la nez posée sur la poitrine, ni la nez posée sur le ventre, elle bouge. Il faut que ça reste immobile. Tant que vous, vous respirez tranquillement. Il n'y a pas de ventre qui se gompe, qui se dégompe. Il n'y a pas de poitrine qui monte, qui descend. La respiration tranquille et les deux mains restent immobiles. Mais vous sentez que vous avez une bonne respiration profonde. Et c'est ça qu'on appelle la respiration avec le diaphragme. Et ça permet de garder notre diaphragme souple. Et ça permet à nos poumons de se déflosser chaque fois quand on respire. Voilà. C'était tout pour les séances de deuxième trimestre. Il faut que pendant les séances, vous vous sentez bien. Que vous vous arrêtez régulièrement pour prendre une gorgée d'eau. Les séances, elles doivent être agréables pour vous. On va jusqu'à sentir un bon effort, mais pas jusqu'à la fatigue. La fatigue, c'est l'indication que vous avez trop forcé. Voilà. J'espère que la séance, elle vous a plu. Et que vous allez être régulière pour faire les exercices. C'est ça qui va vous procurer la sensation de bien-être. Qui va vous procurer le bien-être et qui va vous aider à vous sentir bien au quotidien. Voilà. Je vous souhaite le bien-être. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette séance dédiée au deuxième trimestre de votre grossesse vous a plu. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je remercie Héléna pour tous ses bons conseils. Je vous rappelle, ou je vous invite plutôt à liker la vidéo, ça encourage Héléna, pour continuer à diffuser des séances de gymnastique prénatales. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos que nous mettons en ligne régulièrement. et partagez cette vidéo à d'autres futurs moments que ces séances pourraient intéresser. Sur ce, on vous souhaite une très belle journée, beaucoup de bien-être. Et puis on vous dit à demain pour la séance dédiée au troisième trimestre. Au revoir, bonne journée.